La communauté d'agglomération présente la Transsénore Aventure avec le soutien du département et de la région Réunion. Première édition de la Transsénore et pour beaucoup, la volonté de marquer leur empreinte à cette épreuve et chaque détail compte. Sur la course, de toute façon, les détails sont importants. Surtout, les petites courses font la préparation des grandes. Tout le monde y vient, il y a un peu de notre corps. Il travaille en conséquence. Le sentier littoral nord, dans toute sa splendeur, sera le cadre de l'attaque. 21 kilomètres entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis, terrain de promenade par excellence et bien souvent d'entraînement. Une demi-heure plus tard, c'est le 10 kilomètres qui est lancé. Moins en vogue par le nombre de participants, mais pourtant un vrai sprint entre mer et montagne. Une épreuve remportée par un routier. Coureur endémique. La fête aboie madame, mais bien plus de vent pour l'épreuve de 25 kilomètres. Raymond Fontaine prend le large, même si les petits regards scrutent Jean-Bernard Dijoux. Concentration. Concentré, il espère le pompier de Saint-Denis. Derrière, ils courent tous après leur ombre. Une longue file indienne s'étire. Musique Voilà ce qui fait du premier le champion, le dénivelé comme une formalité. Derrière, chacun cherche l'énergie pour affronter ce mur de la montagne. Merci ma belle. Qu'est-ce que tu veux dire à ton papa là ? Euh, d'y aller, il faut y aller. C'est qui le plus fort ? Papa. Là c'est mieux là. Là c'est mieux. Là ça court trop là-bas. Là c'est comme il y a féminine, on se repose un peu là. Ouais. Un petit peu de bas. Ouais voilà, le sentier est plus dur que la route pour moi. Ouais. C'est mieux quand même parce qu'elle est sur le coudron. C'est Marie-Holaine. Non sinon. Ah, on est doux. C'est la fin ? C'est pas mal, content de moi. Ouais. On sera meilleur. Très difficile. Très difficile. Très difficile, jambes lourdes. Très très après 20 kilomètres. Enchaîner les montées là. Ah t'es. C'est à y, c'est à y. 5 kilomètres avalés par Raymond Fontaine qui malgré quelques crampes donne du sens à son effort. On passe trop vite. On passe trop vite en bas. Ouais. Et comme on a beaucoup de kilomètres dans les jambes, j'ai j'ai j'ai. Et au milieu défi là-haut qui mène au Colorado, la première féminine conclut son effort. Ça veut dire que c'est bien entraîné comme il faut. Ouais, c'est ça ? Ouais. Bien entraîné et puis il faut savoir gérer aussi après. C'est un pique-nique qui a clôturé cette journée. Une façon d'illustrer que le plaisir se partage en famille. La Transinor Aventure avec le soutien de GoSport, CitySport, Lu et Edena. 1 1 1 1 2